Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Si votre première carte a été celle des tricheurs, vous avez ensuite joué celle de la sincérité et vous le racontez dans un livre dont le sous-titre pourrait être le slogan de Sud Radio, parlons vrai, ce qu'on va faire pendant une heure. Bonjour Pascal Petit. Bonjour Jacques, bonjour. Alors votre nom dira beaucoup de choses à celles et ceux qui ont vu vos films pendant des décennies et là vous publiez vos mémoires, une vie sans tricher aux éditions Glyphes et c'est l'occasion de revenir sur votre parcours incroyable parce que vous avez eu un parcours de cinéma et de vie absolument étonnant qu'on va évoquer pendant une heure. Un peu atypique c'est vrai, les débuts ont été atypiques complètement, c'est un vrai conte de fées. On va en parler, alors pour ça je suis parti de quatre dates. La première c'est le 10 avril 1958, c'est votre première interview télé avec France Roche, je ne sais pas si vous en souvenez. Ah, je me souviens, oui. Il y a quatre comédiens inconnus, Andréa Parisi, Laurent Terzièf, Jacques Charrier et vous à l'heure de la sortie de ce film. C'est à moi ? Les T-shirts. Oui, effectivement, ma première interview était avec France Roche et je me souviens ce qu'elle m'avait demandé, quelle est la chose la plus importante dans la vie et je lui avais répondu l'amour. Et je répondrais toujours la même chose. mais l'amour universel. Voilà. Voilà, donc vous voulez que je parle des T-shirts ? En fait, ce film qui vous a lancé, c'est un film de Marcel Carnet qui raconte la vie d'une bande de jeunes parisiens à la fin des années 50 et vous êtes, pour cette interview, dans une cave et expliquez que vous avez un rôle un peu particulier. Oui, c'est ça, qui était complètement à l'opposé de moi d'ailleurs parce que j'étais une jeune fille romantique, je vivais... Non, je ne vivais plus chez mes parents, mais j'adorais mes parents, enfin, mon père et sa femme. Et donc, j'avais beaucoup de respect pour les anciens. Ce qui était le contraire de tous ces jeunes qui parlaient des amortis dès qu'on avait 40 ans et des croulants quand on a trappé 50. Après, je ne sais pas comment ils les appelaient, mais enfin bon. Et donc, j'étais une jeune fille romantique qui n'écoutait que de la musique classique parce que, bon, mon papa était en chef d'orchestre et que je suis tombée dans la bassine, on va dire, très tôt en assistant aux répétitions de mon papa à la salle playelle et tout ça. Donc, moi, le rock'n'roll, tout ça, je ne savais pas. Bon, j'entendais vaguement, mais je n'avais jamais été en boîte, je n'avais jamais dansé le rock'n'roll et surtout, je n'étais pas révoltée de cette façon-là. Mais les tricheurs, ça a été votre premier grand succès. Les filles se coiffaient comme vous ensuite, Pascal Petit. Oui, parce qu'avant, il y a eu les sorcières de Salem. On va en parler. On a dit, ah, qui c'est cette petite débutante ? Elle est intéressante, mais pas plus. Et le deuxième, une vie où j'avais un rôle un peu plus important, il est allé au Festival de Venise. J'ai eu d'excellentes critiques, ce qui a permis à Marcel Carnet, d'ailleurs, de valider le choix que le casting avait fait pour que je passe les essais. Et alors, à cette époque, tout ce que Paris et la France comptaient de comédiens a passé les essais. On était très, très nombreux. Il y avait d'ailleurs Alain Delon, qui n'était pas connu, qui a passé les essais pour le rôle qu'a fait finalement Laurent Terzièvre. Laurent Terzièvre. Voilà. Et bon, j'y suis allée sans trop y croire, parce qu'on était tellement nombreux. Et puis, j'étais débutante dans ce métier. Et j'étais d'ailleurs pas sûre de rester dans ce métier, parce que je préparais les beaux-arts. Et c'était une idée fixe depuis que j'étais petite. J'ai dit, bon, j'ai fait deux films, mais je ne vais peut-être pas rester dans ce métier. Mais résultat, vous allez au Festival de Cannes un jour et vous en avez un brouhaha par la fenêtre. Vous dites qu'il y a une star et vous ouvrez la fenêtre. J'ai dit, il y a une star dans les environs, pour avoir tout cet attroupement. Et en fait, la star, c'était moi. Alors que je ne me considérais pas du tout comme une star. Mais après les tricheurs, après la sortie des tricheurs, c'était un tel succès, mais immédiat. Vraiment, tous les jeunes ont vu le film 3-4 fois. Il y avait des kilomètres de queue. Enfin, ça a été un événement. Parce que vous symbolisiez finalement la jeunesse de cette époque-là, Pascal Petit. Tout à fait, tout à fait. Oui, Marcel Carnet, qui était déjà un quinquagénaire, a eu ce talon de traduire le mal-être des jeunes de cette époque. Et je crois qu'il a passé beaucoup de temps à Saint-Germain-des-Prés. Il y passait pratiquement toutes ses soirées pour s'imprégner de l'ambiance et comprendre ce qui se passait dans la tête de ces jeunes. Alors à l'époque, Pascal Petit, on dit de vous que vous êtes la Brigitte Bardot-Brune. Oui, parce que mes initiales Pépé-Bébé, ça s'y prêtait. Et les journalistes adorent ça. Mais j'ai jamais... On ne joue pas dans la même cour, en fait. Parce que Brigitte, c'est la beauté sur la terre. Elle est magnifique. C'était la plus belle de toutes. Quant à moi, j'étais mignonne. Mais je voulais surtout être une bonne comédienne. C'est ça qui m'intéressait. Voilà. Et au départ, effectivement, avant le cinéma, vous n'y pensiez pas, il y avait la musique. Et je crois que votre père, effectivement, a fait un métier très rare qui était inspecteur de la SACEM. Ah, exactement. Exactement. Oui, il y en avait sept pour toute la France à l'époque. Parce qu'il s'agissait d'aller dans tous les endroits où on jouait de la musique pour faire respecter les droits d'auteur. Mais il ne fallait pas se faire repérer. Et comme à l'époque, les appareils d'enregistrement étaient visibles, il ne fallait pas se faire repérer. Donc, ils avaient des petits papiers pliés, tout petits, avec des tout petits bouts de crayon. Et ils notaient tout en stélon musical. Et à la maison, ils reportaient tout au propre. Et voilà. Et quand ils amenaient ça à la SACEM, on contrôlait si les déclarations étaient justes ou pas. Et à l'époque, il y avait un examen d'entrée pour entrer à la SACEM comme auteur ou compositeur. et il a fait passer votre père un examen à un certain Johnny Hallyday. Oui, exactement. Voilà, il faisait passer les examens pour qu'ils puissent toucher les droits en cas qu'ils écrivent des chansons et tout ça. Et à Marcel Hamon aussi. Et en rentrant à la maison, il me dit, ah tiens, j'ai fait passer l'examen à un très beau garçon, un grand blond. Je crois qu'il ira loin celui-là. Moi, il ne s'était pas trompé. Alors, vous avez grandi à 22 km de Paris parce qu'elle peut tirer vers Surmarne. D'ailleurs, c'est là où a démarré la ligne du TGV où il y a eu le record mondial de vitesse, 574 km heure. Vous me l'apprenez, Jacques. Je ne le savais pas. Et c'est vrai que vous avez grandi là, entre là et la pension, parce que ce n'est pas facile tous les jours non plus. J'étais en pension de la sixième jusqu'à la seconde parce qu'on ne peut pas être sous les caméras à 16 ans et faire des hautes études, c'est clair. Donc, je suis partie après la seconde pour faire une académie de peinture. Et très vite, on m'a demandé de... Voilà, Françoise Lugagne, la femme de Raymond Rouleau, m'a repérée chez le coiffeur et m'a demandé si ça m'intéresserait d'être comédienne. Sans quoi, je veux dire, c'est une proposition qui m'a vraiment étonnée parce que je n'étais pas du tout prête pour être une comédienne. Au départ, je crois que ce qui vous intéressait, Pascal Petit, c'est le stylisme. Le ? Le stylisme. Ah oui, comme ça, quand j'étais en sixième et en cinquième, pendant les cours de maths, je dessinais des robes. Voilà, j'avais un bon coup de crayon. Je dis, bon, qu'est-ce que je peux faire de ce coup de crayon ? Eh bien, la mode m'intéressait. Donc, voilà, je pourrais être styliste éventuellement. Et à l'époque, il y avait deux femmes qui étaient les premières femmes coiffeuses de Paris qui étaient associées à Alexandre, qui coiffaient les stars de l'époque. C'était les sœurs Carita. Absolument. Rosy et Maria. Et vous les avez rencontrées, elles vous ont engagées. Ça s'est passé comment ? Parce qu'avec mon papa, un soir de Noël, on en avait assez de Paris, de tout ça. On avait des ambitions de vie près de la nature. On voulait faire de la culture sans engrais, de l'artisanat, acheter une ferme en Provence. Et comme on n'avait pas beaucoup d'argent, les quatre jeunes, c'est-à-dire ma sœur, moi et nos deux petits fiancés de l'époque, on a proposé de quitter nos études et de travailler pour mettre notre argent dans une cagnotte commune pour pouvoir acheter une vieille ferme en Provence. Et faire de l'écologie avant la lettre, finalement. Ben voilà, finalement. Et si j'ai fait du cinéma, c'est grâce à ce projet de ferme. C'est incroyable. Parce que je n'aurais pas été chez Carita, j'aurais fait sûrement un autre métier. Comme quoi le destin, on ne sait pas ce qui nous attend. Alors Carita, elle vous engageait les sœurs comme maquilleuses au départ ? Non, pas tout à fait. Vous avez raison, j'ai terminé comme maquilleuse parce que j'étais allergique au produit. À la teinture, on m'avait mis au départ. J'étais allergique au produit. Alors comme je dessinais bien et j'étais une bonne coloriste, ils m'ont mis au maquillage. Et voilà. Donc ça, j'étais un peu dans mon élément. Mais quand même, je n'aimais pas cette ambiance. Et au bout de six mois, j'ai dit à mon père, non, je ne vais pas rester. Et j'ai donné ma démission. Et la veille de ma démission où j'allais partir, j'ai reçu ce fameux coup de téléphone de Françoise Lugang qui me faisait cette proposition d'essayer de m'obtenir un rôle dans les sorcières de Salem. Alors ça, justement, Françoise Lugang était une de vos clientes. Oui. Vous la maquillez. Et elle était comédienne. Je crois qu'elle avait été la femme de Landru dans un film de Claude Chabrol. Ah, vous me l'apprenez. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Je sais qu'elle avait fait du théâtre, surtout The Country Girl, une fille de la compagne. C'est ça. Qui était un film au départ avec Grace Kelly, la version franque. Oui, absolument. Donc elle a repris le rôle de Grace Kelly au théâtre. Et je ne sais pas pourquoi, en me voyant comme ça, elle m'a visionnée en tant qu'actrice. Et je dis, mais madame, je suis trop timide. Je n'y arriverai jamais. Dès qu'on me regarde, je deviens rouge comme ce micro. Il est rouge, le micro. Vous ne le voyez pas. Oh si, sur YouTube. On est chez YouTube. Et donc, j'y allais à reculons parce que j'étais sûre que je ne serais pas douée pour ça. Et puis finalement, le déclencheur, ça a été, mais on gagne un peu d'argent au cinéma quand même. Et si jamais ça marchait, je pourrais donner mon cachet à mon père pour la ferme. Et bien voilà. Et ça a marché. On va en parler avec une autre date, le 21 novembre 1958. A tout de suite sur Sud Radio avec Pascal Petit. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité Pascal Petit veut vous souvenir dans Une vie sans tricher un livre aux éditions Glyphes et vous raconter votre parcours de comédienne. On a raconté comment les tricheurs ont fait de vous en 1958, une star du cinéma, l'Idole des jeunes avant la lettre. Et puis, il y a une date importante pour vous, c'est le 21 novembre 1958. Ce jour-là, vous recevez le prix Suzanne Bianchetti décerné à une jeune comédienne. C'est un prix important. C'est un prix très important, décerné à la meilleure comédienne de l'année, le meilleur espoir. Et moi, qui ne voulais pas faire ce métier, qui ne croyait pas en moi, et tout ça, ça m'a quand même donné un petit peu plus confiance en moi. Et j'ai été... C'était... Oh, c'est le premier prix que j'ai reçu dans ma vie, d'ailleurs, parce que les études, ce n'était pas trop mon truc. Et ce prix vous a été remis par Raymond Bernard, qui était le fils de Tristan Bernard, qui était metteur en scène... Ah ! Vous m'apprenez des choses. Voilà, j'ai vu les images, c'est lui qui vous remet ce prix. Vous m'apprenez des choses, je ne savais plus. Alors, justement, tout a commencé quand Françoise Lugagne vous présente à son mari, qui est un comédien, metteur en scène belge, qui est Raymond Rouleau, très célèbre à l'époque. Il faut passer une audition et ça ne se passe pas très bien au départ. Ah non, au départ, je n'en avais aucune idée de comment on travaillait, il m'avait confié le manuscrit, enfin la pièce de théâtre de Colette Gigi. J'avais l'âge, d'accord, mais enfin, bon, j'avais l'âge, mais pas le talent, en tout cas. Et je travaillais chez moi, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Ma sœur me donnait la réplique en tonton Gaston, c'était tellement drôle qu'on finissait en fourrir. Et voilà, je ne savais pas comment m'y prendre, en fait. Et donc, quand j'ai passé l'audition, ça a duré exactement trois secondes. Il a dit, bon, écoute, Françoise, je t'adore, mais cette petite, elle est bien mignonne, mais elle n'a aucune idée de ce que c'est que ce métier. Il y a assez de comédiennes dans tout Paris, dont celle qu'il a jouée au théâtre. C'est un film difficile, je n'ai pas de temps à perdre. Mais cette Françoise Lugagne, ça a été ma bonne fée. Je ne l'ai pas assez remerciée, en fait, parce que c'est grâce à elle que j'ai fait ce métier. Et elle s'est accrochée, elle dit, moi, j'y crois en cette gamine. Elle a quelque chose et je vais la faire travailler. Et dans trois mois, quand tu passeras les essais, je te demande simplement la permission d'accepter que Pascal passe les essais au même titre que les autres. Et du coup, elle m'a fait travailler. J'allais dans leur hôtel particulier à Boulogne deux fois par semaine. Et elle m'a très, très bien fait travailler avec un système de l'actor studio de l'époque. Et donc, finalement, vous avez passé l'audition pour Les Sorcières de Salem et vous avez été engagée. Oui, à mon grand étonnement, parce qu'il y avait six filles avant moi que je trouvais absolument prodigieuses. Et quand ça a été mon tour, tout d'un coup, on a dit, moteur, on tourne, je ne sais pas ce qui se passe à chaque fois, parce qu'après, ça m'a fait exactement la même chose. Là, Pascal, elle n'existe plus et je plonge à fond dans le personnage. Alors, il y a aussi quelqu'un qui vous a fait travailler qui est Françoise Roset. Oui, Françoise Roset, Jean de Bucourt également de la comédie française. Voilà. Mais Françoise Roset a cru en vous. Alors, Françoise Roset, pour la jeune génération, c'est quelqu'un qu'on voit sur YouTube dans une scène mythique du CAF se rebif avec Jean Gabin quand elle lui vend des faux papiers. C'est un personnage. C'est un personnage. Absolument. Et elle a cru en vous. Aussi, à mon grand étonnement, je vous dis, parce que moi, je suis quelqu'un que je n'ai jamais été vraiment sûre de moi. Et en tout cas, pour ce métier, je voulais être pianiste au départ. Voilà. c'était la musique, la musique. Mais comme mon père nous a quittés, j'avais 8 ans, ma maman travaillait comme sténodactylo. On disait à l'époque qu'elle partait à Paris toute la journée. Moi, j'étais l'aînée. Ma sœur avait 18 mois de moins que moi, mon petit frère, deux ans. Elle n'avait pas les moyens de nous faire, de continuer à ce qu'on étudie, la musique. Donc, du coup, le piano, n'importe quel instrument, il faut commencer le bonheur. Donc, ça, ça a été mis de côté. Mais c'était vraiment ma passion, c'était la musique. Ensuite, la peinture. Donc, j'étais décidée dur comme fer à faire les beaux-arts. Et puis, voilà, il se trouve que ma vie a changé avec la rencontre de cette bonne fée. Il se trouve aussi que la musique, vous l'avez entendue pendant les répétitions de ce film, car je crois que c'est à l'Olympia et en dessous, il y avait Piaf qui répétait son tour de chant de 1958. Ah, mais vous êtes bien renseigné, Pierre. Vous avez lu le livre, certainement. Je crois, oui. Donc, oui, effectivement, on a répété des choses absolument extraordinaires. On ne fait jamais ça dans le métier. Raymond Rouleau a exigé que pendant deux mois, on répète tout le scénario, tout le film comme une pièce de théâtre. Ce que faisait Francis Weber aussi avec ses comédiens. Ah, d'accord. D'accord. Donc, les comédiens chevronnés n'étaient pas trop ravis de ça parce que ça leur faisait perdre du temps, soi-disant, mais moi qui étais une petite débutante, j'étais bien ravie. Et puis, effectivement, il y avait, comme on était à l'Olympia dans une autre pièce, il y avait des relents sonores d'une grande chanteuse, Edith Piaf, parce qu'en plus, il y avait des décibels, non-savouant. Voilà. Et Mylène de Mongeau a osé partir, je ne sais pas par quel chemin elle est arrivée pour assister dans la salle à la répétition. On l'a cherchée partout et quand on l'a retrouvée, elle a passé un sale quart d'heure avec Raymond Rouleau parce qu'il était extrêmement sévère. Oui, parce que Piaf répétait quoi qu'il arrive, elle s'installait à 17h sur la scène et jusqu'au début du spectacle, elle répétait quitte à changer tout parce qu'elle avait l'instinct de ça. Oui, c'est ça. C'est assez étonnant. Une grande dame. Alors, ce film s'est tourné avec notamment, bon, il y avait Yves Montand, Simone Signoret. Montand était un peu cabot et Signoret était telle qu'elle est dans la vie. Il était un peu cabot ? Ah, Montand, oui, il faisait un numéro en permanence pour être la star. Oui, mais en tant que comédien, il se, comment dire, il se conformait au personnage quand même. mais en tant qu'à côté, il voulait être la vedette. Il ne supportait pas que, par exemple, il y avait des articles sur vous parce que vous étiez la jeune débutante. Ah, d'accord, d'accord. Oui, il y a eu des petits drames, surtout avec Mylène de Mongeau parce qu'ils habitaient dans une auberge en dehors de Berlin. Nous, on habitait un hôtel tout cassé, pas réparé du tout après les bombardements. On n'était pas au même endroit. Donc, je n'ai pas assisté à toutes ces scènes-là. Mais d'après, j'ai lu le livre de Mylène de Mongeau et j'ai appris que, je ne le savais pas d'ailleurs, j'ai appris qu'ils avaient fait tout un scandale parce que j'ai eu pas mal de presse car mon histoire, mon histoire de conte de fées, finalement, la petite bergère qui devient une princesse, a intéressé beaucoup les journalistes et j'ai eu beaucoup de presse. Et alors, ça, ça les a énormément, ça leur a énormément déplu et ils ont piqué les colères en disant mais qui est cette petite gamine ? C'est pas la vedette du film, c'est rien du tout, c'est nous les vedettes, pourquoi elle en a autant ? Enfin voilà. Mais moi, je ne le savais pas, je l'ai appris tellement d'années après en lisant le livre de Mylène. Un jour, j'ai interviewé où Simone Signore est chez elle, mon temps arrive et comme il voit que je ne m'intéresse pas à lui, il a fait un show avec une sortie incroyable pour dire c'est moi la vedette. Ah oui, oui, c'est ça. C'est comme ça. Et puis, il y a eu un autre film après qui est lié à une chanson qui a eu son Honeur de gloire, Pascal Petit. Ah, Julie Larousse ! Julie Larousse, René-Louis Laforgue qui chantent cette chanson qui a été un énorme succès et lui, il avait un cabaret, l'école buissonnière et puis, il a fait cette chanson qui a triomphé et il y a eu un film dont vous êtes devenu la vedette. Oui, c'est d'ailleurs je crois la première fois qu'on tire un scénario d'une seule chanson. Et bon, j'ai été contactée pour faire ce film et le scénario est très très amusant. Ça m'a bien plu et en plus, on me proposait surtout des drames et je me suis dit que ça m'a bien plu de faire une comédie. En plus, j'ai été obligée d'apprendre à faire de la voltige, être debout sur un cheval au galop, à faire du trapèze et moi, j'étais très sportive à ce moment-là donc ça m'a beaucoup plu d'apprendre tout ça. Et l'un des grands moments de votre vie, je crois, c'est le jour, Pascal Petit, où vous avez présenté à votre mère Charles Boyer lors d'un tournage de films. Oui, effectivement, j'étais enchantée de faire ce plaisir à ma mère parce que son idole, ce n'était pas Johnny Hallyday qui était en culotte courte à l'époque, mais Charles Boyer qui était une vedette d'ailleurs même jusqu'aux Etats-Unis. C'était la star française aux Etats-Unis avec Maurice Chevalier. Absolument. Et lorsqu'il y a eu l'appel du 18 juin, c'est lui qui a enregistré en anglais la version anglaise américaine pour expliquer ce que De Gaulle avait lancé à la BBC pour l'expliquer aux Américains. Écoutez, vous êtes formidable Jacques, vous m'apprenez plein de choses. Et alors, j'étais ravie de la faire venir sur le plateau. Ça a été un grand bonheur pour elle d'être présentée à M. Charles Boyer. Ça fait partie des plaisirs de la vie et des bonheurs. Voilà. Et un autre moment aussi de votre carrière qui est important, c'est le 9 mai 1973. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Pascal Petit. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité Pascal Petit. On a parlé de vos débuts de comédienne avec les tricheurs, avec les sorcières de Salem alors que vous vouliez faire un autre métier. Et vous racontez tout ça dans un livre, Une vie sans tricher aux éditions Glyphes. Et vous évoquez aussi un autre moment de votre carrière, le 9 mai 1973, vos débuts dans la chanson. Il ne reste que moi Les fleurs se sont fanées Et de leur cœur séché Alors, le grand égiquier, le vrai, celui de Jacques Chancel, ce soir-là, vous êtes dans l'émission, il y a Barbara, il y a Alexis Wagenberg et il y a vous qui chantez. Écoutez, j'étais flattée et en même temps de trouille parce qu'il y avait Barbara, la petite Pascale qui débutait dans la chanson, c'était un petit peu émouvant quand même. Mais bon, j'ai assuré en direct avec les musiciens. Voilà. La chanson, c'était vue, je crois, par un assistant de Jacques Chancel qui vous avait conseillé de faire autre chose que la comédie. C'est-à-dire que c'était un garçon... Qui s'appelait Patrick Bello. Exactement. Absolument. Absolument. Et c'est lui qui vous a... Parce que vous ne pensiez pas être chanteuse non plus. Non, non plus. Même si j'ai fait partie d'une chorale pendant de nombreuses années sous la direction de mon père, j'ai toujours aimé chanter. Mais plus en chorale qu'en solo. Voilà. Et là, ce disque a gentiment marché. Il y a même une séquence chez les Carpentiers. On vous retrouve au lit avec Serge Gainsbourg, Pascal Petit. Oui, c'était une expérience, effectivement. Mais c'est incroyable. Vous ressortez des choses que moi-même, j'ai presque oubliées. C'est dingue. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment on se retrouve au lit et devant les caméras de télé ? Je ne sais pas. C'était un petit scénario. Mon mari me découvre au lit avec mon amant. Et voilà. Ça a été... Bon, mon expérience avec Gainsbourg a été uniquement à l'horizontale, on va dire. Mais il ne s'est rien passé de plus. Mais c'est un personnage, Gainsbourg, en même temps très gentil et très étonnant. Très gentil, très gentil, c'est sûr. Mais voilà, je ne l'ai pas plus connu que ça, même si la position était très intime. Voilà. Bon, une fois qu'on a dit couper et que c'était terminé, on ne s'est jamais revu. Il se trouve que, pourquoi il était si souvent chez les Carpentiers ? Par fidélité, parce que c'est Gilbert Carpentier qui lui avait dit quand il était au fond du gouffre, écoute, il y a une jeune chanteuse, tu vas écrire sa chanson pour l'Eurovision, c'était Poupée de cire, Poupée de son. Ah, avec France Garot. Et il a gagné l'Eurovision et ça lui a ouvert sa carrière. Ah, d'accord. Donc, il est resté fidèle aux Carpentiers. Et puis, il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que Pascal Petit, vous avez fait une très grande carrière en Italie. J'ai fait 18 films, effectivement. Enfin, on va dire que les films français avaient quand même plus de qualité que les Italiens, à part un ou deux, dont La Novice, sous la direction de la Touade, avec Jean-Paul Belmondo, d'ailleurs. Et puis, j'ai tourné avec des grands metteurs en scène, Mario Bava, Corbucci, mais enfin, je n'ai jamais, malheureusement, tourné avec les très grands, qui étaient Fellini et Visconti. Comment vous êtes arrivée en Italie, Pascal Petit ? Justement, Carlo Ponty, après Les Tricheurs, m'a signé un contrat pour trois films. Et en fait, on n'en a fait que deux. Et le premier, c'était La Novice. Et donc, je suis allée en Italie. Je ne parlais pas du tout italien à l'époque. Et voilà, dans le Venn étant, pas loin de Venise. et c'était un personnage que j'ai adoré jouer, d'ailleurs. Et avec Belmondo, que je retrouvais, où j'étais absolument enchantée, parce qu'on s'entendait très bien. Oui, car Belmondo a suivi votre carrière, j'ose dire, car il a commencé dans Les Tricheurs, lui aussi. Vous l'avez connu dans Les Tricheurs, Jean-Paul Belmondo, Pascal Petit ? Je l'ai connu. Dans Les Tricheurs ? Je l'ai connu dans Les Tricheurs. Et il se trouve que mon mari de l'époque, Jacques Porteret, avec qui ça n'a duré que trois ans, mais j'étais encore avec lui, à la création de la pièce Oscar, le soir à l'Athénée, et Jean-Paul jouait dans la pièce. Il jouait le rôle d'Oscar. Oui, car on dit toujours que Oscar a été créé par Louis de Funès. Pas du tout. C'est faux. Pas du tout, c'est faux. La première version, c'était Pierre Mondy, dans le rôle de Funès. Voilà. Donc, quand le tournage des Tricheurs était terminé, le chauffeur de production nous amenait au théâtre de l'Athénée. Moi, j'allais retrouver mon mari et Jean-Paul allait jouer. Voilà. Il se trouve que Jean-Paul n'était pas encore une star, mais il avait déjà la personnalité qu'on lui connaît. Ah oui, ça, on ne pouvait pas lui échapper. Dès qu'on le voyait, on le repérait. Il avait un charisme extraordinaire, toujours l'œil qui frisait, des plaisanteries. Il était très drôle. Alors, avec De Vos, Guy Bedos, ils étaient copains, copains, copains. Ils étaient toujours ensemble pendant les Tricheurs. Ils n'avaient pas des scènes de comédie extrêmement difficiles. Ils avaient des petits rôles. Donc, tous les deux, toute la journée, ça fusait de tous les côtés. Et quand j'en avais assez pour me détendre, j'allais de leur côté pour rigoler un peu. Oui, parce qu'il riait tout le temps, il faisait des blagues sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt. Oui. Mais on sentait qu'il allait devenir une star ? Oui, moi, je l'ai tout de suite repéré. On sentait, oui, absolument. Et il avait aussi sa bande de copains. Il avait Bedeau. Oui, il a toujours été fidèle parce que toute cette bande de copains, Jean-Pierre Mariel, comment j'ai oublié son nom, Pierre, quelque chose. Oui, Pierre Vernier. Pierre Vernier. Cette bande, c'était les copains du conservatoire. C'était les copains du conservatoire et comme il est devenu vedette par la suite et chaque fois, il a demandé qu'on donne un rôle aux copains. Il était d'une fidélité à toute épreuve. Et puis, il y a un rôle aussi que vous avez tenu en même temps qu'une autre star hollywoodienne, Pascal Petit, c'est Cléopâtre. Ah oui, Cléopâtre. Écoutez, moi, j'adore les péplums et j'aime toujours les péplums. Donc, quand on m'a proposé Cléopâtre, j'ai été enchanté. En Italie. En Italie, absolument. Et la vedette américaine Gordon Scott qui jouait le rôle de César, malheureusement, on ne le voit qu'à la fin. Il y avait Hakim Tamirov qui était un grand comédien aussi. en Italie. Voilà. Et puis, le reste, que c'était la tour de Babel. C'était la grande époque des coproductions en Italie. Et comme on ne prend pas le son de tournage comme en France, on fait seulement ce qu'on appelle un son témoin et que tout le monde jouait dans sa langue, mais c'était incroyable. Je débarquais, moi, je me disais, mais comment ? Qui était habitué à la rigueur du tournage français où il fallait qu'on apprenne le dernier mot en serbo-croate ou en russe ou Dieu sait quoi parce que, bon, l'anglais, l'italien, l'espagnol, ça nous est un peu familier mais le reste, c'était un peu compliqué mais on y arrivait finalement. Alors, il faut savoir que ce film a existé pour surfer sur la vague du film Cléopâtre avec Burton et Lee Stélor, Pascal Petit. Voilà, bon, les Italiens, ils sont des gros malins. Quand le film Le Grand Cléopâtre a été terminé avec Lee Stélor que j'adore, a été terminé, ils se sont dit mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces décors et de tous ces costumes ? Allez, on tourne aussi notre Cléopâtre et on va faire une Cléopâtre plus jeune à 18 ans et une époque avant et on va bénéficier de tous ces décors et de tous ces costumes. Moi, on m'a fait des costumes sur mesure quand même, absolument merveilleux. On me cousait les robes sur moi tellement elles étaient ajustées, j'avais des costumes. D'ailleurs, je crois que c'est le film où esthétiquement je suis la plus belle. Vraiment, je dis, c'est moi ça ? Non mais, incroyable, quand on est bien éclairé, bien habillé, avec ses maquillages extraordinaires, ses perruques, avec des bijoux dans les cheveux, j'étais contente. J'ai été contente. Alors il se trouve que le film de Bankiewicz avec Burton et Taylor, en fait, il devait y avoir deux parties, il durait quatre heures, la production a coupé finalement une grande partie et il y a à peu près une heure quarante d'inédits qui ont totalement disparu. Oh ben, vous m'apprenez plein de choses, j'en savais rien, j'en savais rien, c'est dommage parce que, quand on pense au prix que ça a coûté, cette heure qui a disparu, c'est dommage pour nous parce que c'était magnifique. Ben oui, il y avait deux films de deux heures au départ. qui a carrément disparu. Alors, il y a aussi l'Italie avec la télévision car vous avez été aussi Pascal Petit animatrice d'une émission de variété en Italie. Mais où est-ce que vous avez été dénichée de tout ça ? Oui, alors, on m'a proposé d'animer une émission. Bon, il fallait que, évidemment, je parlais très bien l'italien après, en italien avec un comédien qui s'appelle Walter Chiari. Qu'on a vu dans le corneau d'ailleurs pour celles et ceux qui ont vu ce film. Ah d'accord, ah d'accord. Et il fallait que je danse, que je présente, tout ça, ça m'a fait apprendre un peu, enfin, travailler la danse et tout ça. Moi, j'adore apprendre des nouvelles, disciplines. Et puis, j'en ai fait 3-4 et il se trouve qu'on m'a proposé un film américain et entre les deux, j'ai préféré faire le film américain. Voilà, et vous êtes partie de cette émission. Vous avez aussi tourné en Allemagne, beaucoup. Oui. Et notamment, il y a un film dû à la vodka avec Kurt Jorgens et Lily Palmer qui était une star en Allemagne. Qui est une star même aux Etats-Unis. Je l'ai vu dans des films américains. C'est une grande dame. J'adore cette comédienne. On la voyait d'ailleurs dans Montparnasse 19. Oui. Elle jouait un rôle, je ne sais plus, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, mais enfin, je me souviens qu'elle était dans cette distribution. J'ai adoré cette comédienne. Et l'Allemagne, tournée en Allemagne, en Italie, partout, c'était ta privilège ? je tournais un peu partout. J'ai tourné en Espagne aussi. Voilà. Oui, j'ai tourné dans toute l'Europe, en Hongrie. Oui. Et dans ce film du « All à la vodka » où Lily Palmer, d'ailleurs, c'est un peu son retour puisqu'elle l'avait, comme elle était juive, elle a quitté l'Allemagne en 1934 et elle est revenue en 1954. Bah, encore une chose que vous m'apprenez. Et il y avait une autre star qui est un de vos comédiens préférés qui était Daniel Gélin. Ah oui, 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 j'aimais beaucoup Daniel Gélin, surtout quand j'étais adolescente. On avait deux idoles, les jeunes filles, les jeunes pensionnaires. C'était Gérard Philippe et Daniel Gélin. Et moi, j'aimais beaucoup les deux, mais avec une préférence pour Gérard Philippe. Oui. Et alors, on se disputait tellement les filles. Ah non, il est mieux, Gérard est mieux. Non, moi, je préfère Daniel que finalement, au réfectoire, on ne s'asseyait pas sur le même banc. Ah bon ? Oui, on était les unes en face des autres. Il y avait le groupe supporter de Daniel et les supporters de Gérard. Et on s'engueulait tous les repas. Et vous avez raconté tout ça à Daniel Gélin quand vous avez tourné avec lui ? Voilà, donc j'étais ravie de le rencontrer pour une jeune fille qui n'avait pas du tout sous l'intention d'être comédienne qui avait aimé adorer le cinéma et aimé ses acteurs. De se retrouver en face d'eux et de jouer avec eux, c'est un conte de fées. Oui. C'est merveilleux. C'était un super comédien. Et un super auteur de poésie, un poète, sa fille Fiona fait un spectacle avec ses poèmes. C'était au-delà du comédien. Oui, et un grand jardinier aussi. Et là, vous aviez ce point... Alors là, on avait ce point commun. Oui, absolument. Moi, j'adore mon jardin, les fleurs et j'adore m'occuper de mon jardin. Voilà. Et vous adorez aussi quand vous avez le temps à écrire et vous avez écrit ce livre dont on va évoquer justement la sortie à travers une date le 27 octobre 2022. A tout de suite sur Sud Radio avec Pascal Petit. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité, Pascal Petit. Donc, le 27 octobre 2022. est sorti aux éditions Glyphes un livre, Vos mémoires, une vie sans tricher. Alors, vous évoquez votre carrière de comédienne comme on en a parlé aussi quelques instants de chanteuse, vos débuts et votre parcours aussi personnel. Pourquoi avoir sorti ce livre aujourd'hui que vous avez écrit toute seule ? Je le précise. Oui, oui, je l'ai écrit seule. Je ne me voyais pas du tout me faire aider par quelqu'un d'autre. Écoutez justement parce que comme je ne savais pas que je réussirais, j'aurais dû écrire ce livre beaucoup plus tôt il y a 20 ans par exemple ou 30 ans mais bon, apparemment, je n'étais pas prête et tout d'un coup, ça m'a paru évident qu'il fallait que je raconte ma vie ne serait-ce que pour ma descendance parce que je trouve que j'ai une vie quand même assez passionnante et puis que ça ferait peut-être plaisir aux personnes qui m'ont aimée dans le passé et j'étais surprise là d'ailleurs à Nice, je reviens de Nice où j'ai présenté six films à la cinémathèque et m'attendaient une dizaine de fans mais pas du tout des pépés, pas du tout, c'était des jeunes de 25 ans à 40 ans. J'ai dit mais comment ça se fait que vous me connaissez ? Ah, mais on adore vos films. j'ai dit vous êtes vraiment des cinéphiles mais on préférait le cinéma d'avant. Voilà. Voilà, donc j'ai aussi découvert qu'il y avait des gens jeunes de jeunes générations qui aimaient le cinéma de cette époque. Voilà, donc j'ai décidé de l'écrire pourquoi un jour on se sent mûr on ne sait pas pourquoi on a une petite voix intérieure qui vous dit allez, tu peux y aller essaye, on verra bien et puis on tire un petit bout de laine et puis tous les chevaux arrivent et puis voilà le livre s'est écrit tout seul. Et vous évoquez aussi votre vie privée, votre vie personnelle à travers notamment celui-ci. S'accompagnant d'un doigt ou quelque doigt le clown se meurt s'accompagnant s'accompagnant à côté de moi à côté de moi à ma gauche. C'était une semaine du cinéma français à Moscou où vous vous trouviez pour représenter la France. Voilà, c'est ça, c'est bien de le préciser. Gianni faisait partie d'une équipe de comédiens qui tournaient dans une coproduction qui s'appelait Normandie-Nyémen qui étaient des faits de guerre, voilà. Et nous, nous étions partis avec Bernard Blillier, Becker, Françoise Fabian, Pierre Brasseur, enfin des gens très connus de l'époque, présenter chacun nos films. Je crois que, d'ailleurs, moi j'ai présenté Julie Larousse ou Faible Femme parce que les tricheurs ils n'en voulaient pas. Le régime n'avait pas accepté. Et là, ce dernier dîner, on s'est rencontrés et effectivement, comme je l'avais pressenti, ça a fait tilt. Et bon, je suis restée très peu mais on a promis de se revoir et quand on s'est revus, on a commencé à vivre ensemble très très vite. On a compris qu'on a été fait l'un pour l'autre. Surtout que vous aviez en vous, au-delà de la comédienne, une forme de spiritualité, une forme de recherche qui correspondait à l'esprit d'Ingénie Esposito. C'est ça qui nous a rapprochés en fait. Parce que les dix premières minutes de ce dîner où je l'ai rencontré, j'ai plutôt vu son dos et ses épaules que son visage. Il était tourné vers une petite starlette ravissante qui s'appelait Mireille Granelli. J'ai dit bon, alors c'est raté. J'ai pensé que mon intuition avait été fausse. Et comme j'étais déjà végétarienne, tous les plats défilaient devant moi, c'était tout à base de viande parce que l'hiver, en Russie, il n'y a pas beaucoup de légumes. alors je disais non merci, non merci. Alors comme c'était un homme très bien élevé, il s'est tourné vers moi. Mais pourquoi vous ne mangez pas ? Tout ça, je lui expliquais que j'étais végétarienne et comme à l'époque c'était quand même assez rare, contrairement à aujourd'hui, ça l'a intéressé. Il m'a dit mais c'est pas réthique, pour quelle raison ? Tout ça, j'ai commencé à lui expliquer. Et puis là, on a découvert qu'on avait le même livre de chevet qui était la Bhagavad Gita avec la préface de Romain Roland qui est une sorte de bible des textes sacrés hindous. Alors là, c'est extraordinaire parce que je crois que dans notre métier, qui est-ce qui lisait la Bhagavad Gita ? Juste Djany et moi. Et donc, vous avez passé la fin à ça ? on a passé la nuit à parler de philosophie hindoue, de réincarnation, de ce genre de choses et ça a créé des liens formidables parce qu'à l'époque, on ne parlait pas de tout ça comme aujourd'hui. Non, c'est-à-dire que c'était tout à fait nouveau et en plus, Djany Esposito était quelqu'un qui était justement dans ce monde de spiritualité. Tout à fait. Mais d'une façon extrême à la limite. D'une façon extrême mais j'étais encore plus que lui parce que c'est moi qui l'ai entraîné dans une sorte de fraternité et là, il m'a dépassé largement, il a été un peu trop loin. Oui, justement, je sais qu'un jour, vous êtes rentré à la maison, il avait jeté votre discographie, notamment les disques d'Amalia Rodriguez. Oui, c'est-à-dire que je n'avais le droit que d'écouter de la musique classique, de la musique sacrée pour élever mon âme et bon, je n'ai jamais eu beaucoup de disques de variété mais j'avais quand même quelques-uns, notamment, effectivement, Amalia Rodriguez et les flamencos que j'aime beaucoup et il me les avait jetés à la poubelle. Alors, il m'a dit t'es bien assez sensuel comme ça. J'ai dit personne ne s'en est jamais plein jusqu'à présent. C'est vrai qu'il a guidé votre vie, je crois que la maison que vous avez habité était une sorte de grotte mystique, c'est ça ? tout à fait. Et puis, surtout, un jour, il vous a empêché de faire un film qui aurait pu être très important. Eh bien, bien sûr. Visconti préparait Rocco et ses frères, il m'envoie gentiment le scénario et moi, je le lis et je suis émerveillé quand même. Je sais lire un scénario et je sens vraiment le grand film et je fais lire le scénario à Gianni et c'était le rôle d'une prostituée qui a interprété par la suite Annie Gérardot avec succès. D'ailleurs, c'est ça qui l'a révélé, vraiment. Et il y avait une scène de viol assez crûment décrite où elle était violée par deux, trois frères et on lui a arraché la culotte comme ça et il lit ça et il dit mais tu ne peux pas faire ça, c'est impossible. Je dis comment, on ne dit pas non à Visconti, Gianni ? Il me dit non, tu ne feras pas ça, je te l'interdis et tu choisis, c'est le film ou moi. Si tu fais ça, je te quitte. Alors comme j'aimais mieux mon mari que Visconti, j'ai refusé mais la mort dans l'âme en sachant pertinemment que je faisais une grosse bêtise. Et vous l'avez regretté pendant longtemps ? Mais je le regrette toujours maintenant à tel point que quand c'est programmé à la télévision, je ne peux pas le regarder. Il faut savoir qu'Annie Girardot a été aussi repérée par Visconti parce qu'il l'avait mise en scène dans une pièce avec Jean Marais, deux sur la balançoire et il avait remarqué son tempérament mélancolique. Ah oui, non mais Annie c'était une grande comédienne, attention, moi je l'adore. Elle était vraiment unique dans le panorama cinématographique français. Alors avec Jenny Esposito vous avez eu une fille qui a eu son heure de gloire dans la chanson notamment avec les enfants, c'est Dushka. Elle chante toujours C'est vrai qu'elle a chanté, elle a été l'ambassadrice de Disney lorsqu'elle avait 18 ou 20 ans, Mickey, Donald et moi, Dushka a été, il y avait Karen Sheryl et Dushka à l'époque. Oui, pendant 10 ans ça a été disque d'or sur disque d'or et comme c'est une fille qui a vraiment une très belle voix depuis qu'elle était ado elle travaillait pour être chanteuse d'opéra, Mémé Ibag, son producteur, comme elle avait un physique d'Alice au Pays des Merveilles, l'a mis dans ce créneau malheureusement je dirais parce que finalement elle n'a jamais pu vraiment en sortir et aujourd'hui moi je l'ai vu la semaine dernière chanter au Casino de Bandol elle a un talent fou et elle chante du pop rock de la chanson française avec énormément de talent. Voilà et en même temps elle fait ce qu'elle aime et il y a un public qui l'aimait. Voilà elle a voulu faire ce qu'elle aimait ça a été très dur pour elle mais bon au moins elle est fidèle à sa propre sensibilité. Alors notre slogan c'est Parlons vrai et vous parlez vrai dans ce livre Pascal Petit puisque vous racontez sans détour qu'un jour vous avez eu un coup de foudre pour un autre homme Redenton rien qu'en voyant sa photo et que ça a bouleversé votre vie. Tout à fait j'étais encore mariée avec Gianni mais bon il était devenu d'une telle austérité c'était le jeûne c'était les repas en silence c'était il était toujours en train d'écrire des pièces en alexandrin il se leva à 4h du matin pour méditer on sortait pas il voulait même pas que j'aie une télévision à la maison donc au bout d'un moment j'en ai eu un peu assez parce que moi je suis un peu comment dire j'aime bien rire j'aime bien j'aime bien je suis vivante limite épicurienne donc au bout d'un moment on a été un peu déphasés tous les deux et j'ai eu encore la prescience quand on m'a proposé ce film danger j'ai senti j'ai demandé à Gianni viens avec moi sur le tournage parce que je sens que notre couple est en danger et je savais pas du tout quelle tête il avait ce Red Antone parce qu'il a une grande filmographie mais en France il était pas tellement connu à part la chute d'un caïd qui est un film culte mais et quand je suis arrivé à Berlin bah dès que je l'ai vu j'ai su que bah voilà que ça allait être un grand amour une grande passion différente de Gianni mais une passion incroyable le film s'appelait Corrida pour un espion je crois Corrida oui ça a été une Corrida dans ma vie et très vite excusez moi et très vite j'ai été j'ai attendu mon bébé Michaela voilà donc j'ai eu une deuxième fille dont le papa est Red Antone mais en même temps ça posait des problèmes parce que vous n'étiez toujours pas forcément divorcée de Jenny Esposito et ça ah oui c'est ça mon divorce ça a duré 7 ans ce qui a posé des problèmes à la naissance de ma fille pour que le vrai papa la reconnaisse voilà et puis votre carrière de comédienne s'est poursuivie parce que finalement vous avez tourné dans 39 films Pascal Petit oui exactement moi je dis 40 mais je triche un peu le chiffre exact c'est 39 effectivement mais attendez attendez je vais arriver au 40 parce que j'ai un projet au mois de mai ça y est oui j'ai un projet au mois de mai bon c'est une participation mais en même temps vous avez fait beaucoup de télévision depuis ces dernières années et du théâtre et du théâtre oui mais la télévision on vous voit même dans un feuilleton culte sous le soleil comment ? sous le soleil vous êtes dans le feuilleton sous le soleil oui en guest mais j'ai surtout fait une longue série avec Michel Constantin de 10 téléfilms qui s'appelait Papa Roff et j'ai fait une longue série sous la direction de Mario Sarrault qui s'appelait Catherine il suffit d'un amour Catherine il suffit d'un amour voilà donc finalement vous continuez votre métier de comédienne oh là ça fait peut-être 2 ans 2-3 ans que j'ai rien fait mais là je peux pas vous le dire mais j'ai deux projets et peut-être que le point de départ c'est ce livre parce que ce livre ce sont vos mémoires mais il y aura une suite et bien il y aura une suite absolument parce que vous avez une carrière incroyable oui et puis je me suis arrêtée en 73 voilà donc il y a encore des petites choses à dire quand même en tout cas les premières choses elles sont dans ce livre Une vie sans tricher aux éditions Glyph un livre où il y a notamment des photos et des affiches de films où on voit Julie Larousse les tricheurs la croix des vivants Cléopâtre l'affaire des nuits des affiches comme on ne voit plus aujourd'hui malheureusement ça n'existe plus malheureusement il faisait des affiches magnifiques à l'époque il y avait beaucoup de choses qui étaient de qualité supérieure à l'époque mais enfin on va pas faire les tristes non il faut avancer et voilà il faut avancer il y a des choses bien aujourd'hui aussi voilà et ce qui est bien c'est ce livre Une vie sans tricher aux éditions Glyph merci Pascal Petit de l'avoir écrit mais c'est moi qui vous remercie Jacques de m'avoir reçu Les Clés d'une vie c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve bientôt restez fidèles à l'écoute de Sud Radio Sous-titrage Société Radio